Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un territoire pas comme les autres. Il s'agit de la plus grande région chinoise. Effectivement, comme pour la Russie, nous ne pouvons pas aborder toute la Chine en une seule vidéo. Eh bien, cette région, on va commencer parce qu'elle est très intéressante. Déjà, au niveau de sa superficie, elle fait presque 1 600 000 km². 1 600 000 km², eh bien, c'est trois fois la taille de la France. Ou si vous voulez, c'est comme si on avait mis l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie dans le même territoire. Ou si vous voulez encore, eh bien, si cette région était un État indépendant, il serait le 18e État plus grand au monde, la même taille que l'Iran. Cette région est aussi très stratégique puisque 40% du silésium extrait au monde qui est nécessaire pour la construction des panneaux photovoltaïques est justement extrait dans cette région. Ou encore, si vous voulez, 85% du coton chinois est produit dans cette région, ce qui représente 20% du coton mondial. Ou encore, pour les amateurs de raisins secs, eh bien, 40% des raisins secs consommés au monde sont produits dans cette région. Et cette région, eh bien, c'est la région de tous les extrêmes parce que, justement, on a la deuxième plus haute montagne au monde et l'un des territoires les plus bas de la planète, c'est la dépression de Turfan. Eh bien, cette région, eh bien, c'est le Xinjiang. Et si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Alors, Xinjiang, ça veut tout simplement dire la nouvelle frontière en mandarin et on l'expliquera pourquoi. Il existe aussi d'autres noms acceptés historiquement comme le Turquestan, notamment, c'est le Turquestan chinois. Donc, Turquestan, le pays des Turcs. Il a aussi un autre fait très intéressant, c'est que la Chine a 14 voisins. Et sur ces 14 voisins, en fait, 8 sont uniquement au Xinjiang. Et pour cela, on va regarder la carte. D'abord, vous avez une frontière avec l'Inde de 350 kilomètres. Et ensuite, avec le Pakistan de 523 kilomètres. La frontière avec le Pakistan est très intéressante parce que c'est justement une frontière qui est composée de hauts sommets, dont le fameux K2. Ensuite, vous avez une petite frontière qu'on a tendance à oublier avec l'Afghanistan. Et oui, la Chine a une frontière avec l'Afghanistan. Et c'est très intéressant parce que le GMT, c'est-à-dire le décalage horaire, les fuseaux horaires, est le plus important de la planète. Donc, effectivement, entre l'Afghanistan et le Xinjiang, vous avez 4 heures de décalage. Autrement dit, si vous êtes côté afghan, il est midi. Et que vous décidez de traverser la frontière chinoise, il sera 4 heures de l'après-midi. Alors, je n'ai pas vu de route sur Google Maps. Mais effectivement, en théorie, c'est ainsi. Ensuite, vous avez une frontière avec le Tadjikistan et qui correspond plus ou moins au Panir. Ensuite, vous avez une frontière avec le Kyrgyzstan et surtout le Kazakhstan, le 1500 kilomètres, qui correspond au Tian Shan. Enfin, encore là aussi, n'oubliez pas, vous avez une petite frontière de 40 kilomètres entre la Russie et la Chine. Je ne vous parle pas de la grande frontière à l'est du fleuve Amour. Il existe une autre frontière à l'ouest entre la Russie et la Chine qui empêche le Kazakhstan et la Mongolie d'avoir une frontière commune. Enfin, il faut souligner 1500 kilomètres avec la Mongolie. Et bien sûr, le Xinjiang a également une frontière administrative avec d'autres provinces chinoises que sont le Gansu, le Xinjiang et le Tibet. Alors, regardons plus en détail le relief de cette province incroyable. D'abord, il faut souligner que l'altitude moyenne de la province du Xinjiang est à plus de 2000 mètres d'altitude. 2000 mètres, effectivement, nous ne sommes pas très loin du toit du monde. Et 2000 mètres, cela comprend également la dépression de Turfane qui, je le répète, est l'un des points les plus bas de la Terre. Donc, ça aurait pu être encore une altitude plus élevé. Alors, intéressons-nous plus en détail sur le relief. Vous avez d'abord les monts Altaï. Les monts Altaï, on l'a vu, c'est justement l'origine de la famille Altaïque, donc des tribus turco-mongoles. Et en fait, c'est un espace géographique intéressant puisqu'ils coupent au nord l'espace sibérien, du sud, des steppes kazakh et mongoles. Ensuite, vous avez les Tian Shan. Les Tian Shan, ce sont les montagnes célestes en chinois. C'est aussi une montagne intéressante puisqu'elles vont départager l'Asie centrale du Xinjiang. Et c'est là que vous retrouvez notamment le Genghis Shokosu. Et sur ces 2500 kilomètres de chaîne de montagne, 1700 se retrouvent uniquement au Xinjiang. Ensuite, vous avez le Pamir. Alors, la plus grande partie du Pamir se trouve au Tadjikistan. Donc, je vous proposerai une vidéo sur le Tadjikistan, sur le Pamir. Mais vous avez un tiers du Pamir qui se trouve au Xinjiang. C'est le fameux Pamir chinois. Vous avez également dans ce Pamir deux types de chênes. Vous avez la chêne du Sarikol où vous retrouvez le pont Liyavidir à 6351 mètres. Mais également le chêne du Kashgar avec des montagnes comme le Musta-Ata à 7546 mètres ou le Kongo à 7649 mètres. L'un des fleuves les plus importants du Xinjiang, le Tarim, prend justement ses sources dans le Pamir. Et si vous pensez que ces montagnes sont élevées, attendez ce qui nous arrive. Nous allons parler maintenant du Karakoram. Karanoir, Koram, c'est le gravier. Le Karakoram, eh bien, c'est le toit du monde. Donc, en fait, sur les 14 sommets les plus élevés au monde, eh bien, 4 se situent au Karakoram. Les autres sont en Himalaya. Et le Karakoram est une région tellement importante qu'avec l'Himalaya et l'Hindokouche, eh bien, il forme l'une des réserves les plus importantes d'eau glacée au monde. D'ailleurs, la troisième, juste après les pôles arctiques et antarctiques. Donc, c'est une région stratégique. Dans ce Karakoram, en dehors des 4 sommets les plus élevés, on doit nommer d'abord le Gacherproum 4 et le Gacherproum 3 à presque 8000 mètres d'altitude. Alors, Gacher, ça veut dire beau, et Broum, ça veut dire la montagne. Et en fait, c'est dans la langue locale, la langue baldie. Et il faut situer ensuite le Gacherproum 2, qui est aussi nommé le K4. Alors, le K, en fait, c'est le K de Karakoram. C'est le 13e sommet le plus élevé au monde. On retrouve ensuite le 12e sommet le plus élevé, c'est le Broad Peak. Le 11e sommet le plus élevé, c'est le Gacherproum 1er ou le Hidden Peak, qui est déjà à 8080 mètres. Et enfin, bien évidemment, il faut nommer le K2, le K2 qui est le deuxième sommet le plus élevé au monde, juste après l'Everest. Donc, le K, c'est le K de Karakoram. Et enfin, il faut citer le Kulunshan, qui fait la frontière entre le plateau tibétain à l'est et le bassin du Tarin, donc le Xingchang. Et là, vous retrouvez quand même des sommets, notamment le Luzi Shan, donc Shan, vous avez compris, c'est la montagne, à 7167 mètres. Et Lulumusta, qui est à 6973 mètres. Et vous voyez que ces montagnes, en fait, forment des frontières naturelles du Xingchang. Et à l'intérieur de ces montagnes, vous avez notamment le bassin du Tarim. Alors, le bassin du Tarim, c'est tout simplement le plus grand bassin fluvial endoréique au monde. L'endorisme, on en a déjà parlé au Kazakhstan, c'est tout simplement le fait d'un fleuve qui ne se jette pas dans une mer ouverte. Ce bassin va être en communication par différents cols via la vallée du Fergana, via les cols du Panjab. Et ce bassin du Tarim, en fait, il est essentiellement occupé par le désert du Taklamakan. Et le désert du Taklamakan, en fait, le Tarim va s'écouler vers le Lop Nord. Le Lop Nord, c'est le grand lac. Elle va se terminer vers la dépression de Turfan. Donc, vous avez le bassin du Tarim, le Lop Nord, la dépression du Turfan, qui est le quatrième point le plus bas sur Terre. Et enfin, vous avez un début du désert de Gobi. Enfin, le nord de le Xinjiang est nommé la Zungari. Et la Zungari, en fait, c'est une région de Stem. Alors, concernant la géographie humaine, eh bien, le Xinjiang est composé de 22 millions d'habitants. C'est la huitième province chinoise la moins peuplée. D'ailleurs, la densité est également très faible puisqu'on a 13 habitants au kilomètre carré. Elle est aussi peuplée que la ville de Shanghai, elle, toute seule. 58% des habitants de cette région sont urbains contre 42% pour les ruraux. Ce chiffre a énormément augmenté suite à une immigration urbaine. Parmi les principales villes de cette région, il faut d'abord nommer Urumshi ou Wurumushi. En fait, c'est le principal centre, c'est la capitale culturelle, politique, économique du Xinjiang. Et également, c'est l'ancienne Bechbali qui était une capitale de la civilisation de Koshu. Ensuite, en deuxième ville, on doit nommer le Karamai. Le Karamai, c'est une ville d'un million d'habitants. C'est une ville plutôt récente puisqu'elle a été créée en 1955 justement à la découverte des gisements de pétrole et de gaz. Et ensuite, en numéro 3, vous avez Turfan ou Turufan qui est une ville de 600 000 habitants et qui est également célèbre d'abord pour ses raisins secs. Elle est située dans le bassin de Turfan. C'est aussi une région à vent, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'éoliennes. Et c'est à 30 kilomètres de Turfan que vous allez trouver Gaoshang, la capitale de la civilisation de Koshu que nous allons parler dans l'histoire. Ensuite, vous avez Aksu qui est un centre agricole important du bassin de Tarim, 500 000 habitants. Et enfin, Kashgar, la grande ville de Kashgar. 400 000 habitants certes, mais historiquement important. Une ville oasis située sur la route de la soie. Le mot Kash veut dire jade en noïgour. Et enfin, il faut nommer les autres villes comme Kuitun, Otan, Korla ou Hami qui jouent aussi un rôle important. Mais vous voyez par exemple sur cette carte, aucune ville du Xinjiang parce qu'effectivement, la Chine est le deuxième pays le plus peuplé au monde et qu'effectivement, à 3 millions d'habitants, vous demeurez une petite ville au regard de la taille chinoise. Au niveau du découpage administratif, il faut considérer que le Xinjiang est une province autonome. En fait, une province autonome, c'est des provinces qui ont été créées à partir de 1955 pour abriter les minorités ethniques. Et donc, vous avez par exemple la région autonome du Tibet ou la région autonome pour les Hui. Et bien là, le Xinjiang abrite un certain nombre de minorités. C'est pour cela qu'elle est devenue région autonome. Au-delà des villes que j'ai déjà nommées les villes districtes, effectivement, il faut noter que le découpage administratif de Xinjiang recoupe aussi cette diversité ethnique. En effet, au nord, il faut nommer la préfecture d'Altai ou la préfecture d'Ili qui, en fait, sont des territoires qui ont été conçus pour, justement, regrouper les Kazakhs. D'ailleurs, soit 50% des habitants de la préfecture d'Altai est en fait Kazakh. Ensuite, il faut noter économiquement que les préfectures de Tacheng, de Portala et d'Ili sont des ports d'entrée et de sortie du Xinjiang et de la Chine. Et donc, du coup, leur activité économique est très orientée vers, en fait, l'import-export. Enfin, du Xinjiang, on a la province, ou la préfecture, pardon, de Hami. Alors, Hami, c'est connu notamment pour ses melons, mais c'est surtout, en fait, la deuxième plus grande mine de nickel. Enfin, il y a la préfecture de Turfan, avec la ville de Turfan qu'on a nommée. Et cette préfecture, elle est connue puisque, étant donné qu'elle est située dans un désert, c'est là où on a fait les expérimentations nucléaires, c'est là où la Chine s'est dotée de la bombe H. Aussi, la particularité de cette préfecture, c'est qu'ils sont majoritairement aux Igours. Et enfin, vous avez Shang-Yi, qui a la particularité d'être composé d'une forte ethnie hui. Donc, les hui, ce sont des Chinois musulmans. Dans le sud, dans le bassin du Tarim, eh bien, là, vous avez effectivement un certain nombre de préfectures. Alors, d'abord, il faut nommer la plus grande préfecture, c'est celle de Paiyingolin, qui est tellement grande qu'elle fait la taille du Cameroun. Ensuite, les quatre hôtes sont des préfectures majoritairement aux Igours. Alors, déjà, Aksu, autour de la ville d'Aksu, qui prend le nom de la rivière Aksu. Ak, c'est blanc en turc. Aksu, c'est la rivière blanche, donc la rivière pure. Vous avez également la préfecture de Kezulsu. Alors, Kezuls, c'est rouge. Su, c'est l'eau. Effectivement, c'est l'eau rouge. C'est dans cette préfecture que l'on retrouve la minorité kirghiz du Xinjiang. Enfin, il faut nommer la préfecture de Kashgar, autour de Kashgar, effectivement. Et un fait intéressant, c'est que Kashgar, la ville de Kashgar, est plus proche de Bagdad, en Irak, que de Pékin, capitale de la Chine. Et enfin, vous avez la préfecture de Hotan, qui était l'ancienne capitale du royaume de Hotan, et qui est, elle aussi, majoritairement aux Igours. Et c'est là que l'on retrouve également l'Aksai-Chine, un territoire disputé entre l'Inde et la Chine. Si vous pouvez visiter cette région, eh bien, en dehors des villes que j'ai déjà nommées, on peut citer la grotte des Mille Bouddhas de Bezéklik, vraiment très intéressante, puisqu'on verra que la région a connu un passé bouddhiste, les grottes de Kezuls, le mausolée de Dabarhocha, vous avez l'ancienne ville de Jiaohe, ici, vous avez notamment la ville de Yarkand, et au niveau des parcs nationaux, vous avez le parc national du Kanas, qui est en haut, du nord, le parc national de Tian Shan Tian Shi, donc le lac du paradis, le parc national du Karakul, donc Karanoir Kul Lac, le lac noir, le parc national de Bayan Bulak, et le lac de Seiram, qui est vraiment magnifique. Alors, concernant les langues officielles du Xingqiuang, nous sommes en Chine, et effectivement, la langue officielle du Xingqiuang est le chinois mandat. Mais, et nous ferons une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la diversité ethnique de cette région. En fait, comme vous pouvez le voir, eh bien, la majorité encore des habitants du Xingqiuang sont les Oïghours, 47%. Et les Oïghours parlent, en fait, la langue Oïghour. La langue Oïghour, en fait, c'est une langue qui appartient à la famille Altaï, qu'on a déjà parlé, ce sont les langues turques et mongoles. Et là, la langue Oïghour, c'est une langue turque. Dans les langues turques, vous avez les langues Ouz, comme le turc, les langues Kipsha, comme le Kazakh, que nous avons déjà vu lors de la précédente vidéo. Et nous avons les langues Oïghour. Et dans les langues Oïghour, eh bien, à l'ouest, vous avez l'Ouzbek, et à l'est, vous avez l'Oïghour. Mais vous avez aussi le Jagaytai, dont nous avons parlé précédemment. L'Oïghour s'écrivait en alphabet latin. Maintenant, il s'écrit dans un alphabet arabo-persan. Fait intéressant, ils ont eux-mêmes créé un alphabet au Moyen-Âge. Un autre fait intéressant, c'est que, effectivement, les Oïghours sont plutôt bilingues. La langue est, en fait, fortement influencée, bien sûr, par le turc, par le perse. Puis, effectivement, vous avez des apports russes, du chinois, mais également de l'anglais. Après les Oïghours, c'est, effectivement, les Han qui constituent la deuxième composante ethnique de la province, avec 43%. Les Han sont souvent unilingues et ne parlent que mandat. Il faut également mentionner presque 2 millions de Kazakhs. Donc, les Kazakhs, en général, parlent Kazakh. Mais il faut noter que l'Oïghour est aussi utilisé comme langue vernaculaire entre les ethnies non Han. Donc, on peut supposer que certains Kazakhs parlent aussi Oïghour, et bien sûr, mandarin. Il faut noter 800 000 Rui. Donc, les Rui, ce sont les Chinois musulmans, donc la langue maternelle et le mandarin. Et également des Kirghiz et des Mongols. Alors, comment on explique cette situation ? Eh bien, ça, c'est encore l'histoire qui va nous dire. En fait, comme je l'ai expliqué, l'origine de l'Asie centrale, c'est que ce sont un territoire qui a été peuplé originalement par des peuples indo-européens et notamment indo-iraniens. En l'espèce, pour Singjong, ça sera les Toquariens. Et les Toquariens ont développé une civilisation brillante. C'est pour cela qu'on a retrouvé notamment les fameuses momies du Tarim. La proximité du mont Altai a inexorablement conduit effectivement des tribus proto-turques, proto-mongoles ou mongoles à effectivement s'implanter dans la région. Et ça va être effectivement le cas puisque les descendants de ces fameux Toquariens, les Yue-Chi, vont être effectivement expulsés ou vont devoir partir de cet espace puisque effectivement, un certain nombre de peuples turcs ou mongols vont arriver, notamment les Xiongnos. Et ces Yue-Chi, en fait, ils vont jouer un rôle considérable dans l'histoire parce qu'ils vont justement créer un empire, un empire à cheval entre le Karakoram, c'est-à-dire l'empire des Kushans. Et l'empire Kushan, au contact de l'Inde, justement, eh bien, il va adopter le bouddhisme et sera l'un des royaumes qui va transmettre le bouddhisme d'Inde en Asie centrale et d'Asie centrale en Chine. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui comprend le plus de bouddhistes au monde. Donc, c'est un rôle extrêmement important. Mais Songnu vont, ces peuples turcs ou mongols, vont amener finalement les Chinois dans le Xinjiang pour la première fois parce que ce sont justement les querelles incessantes, la rivalité, les différents combats menés entre ces deux empires qui va justement conduire l'Empire Han, l'empereur Wudi de la dynastie Han au deuxième siècle avant notre ère, à installer un certain nombre de garnisons militaires dans le bassin du Tarin et ainsi insuffler la fameuse route de la soie. Effectivement. Alors, ils ne vont pas rester longtemps, mais justement, cette route de la soie va continuer au cours des siècles. La dynastie des Tang, au 7e siècle, va reprendre cette idée et ils vont eux aussi mener et installer des garnisons militaires dans le bassin du Tarin qui seront à l'origine de nombreuses villes actuelles, notamment Kashgar ou Hotan. Ces villes, effectivement, en fait, sont géographiquement le centre de l'Asie centrale. En effet, par exemple, à Zongarie, on considère que c'est le point central de l'Eurasie, c'est-à-dire que c'est le point le plus éloigné de toute mer sur Terre. Les Tang vont être défaits à la bataille de Thalas en 751 par les tribus arabo-musulmanes. Et je vous en ai parlé de cette guerre parce qu'effectivement, c'est ce qui va conduire à ce que le papier passe de la civilisation occidentale à la civilisation arabo-musulmane et ainsi d'autres technologies. Mais c'est aussi un tournant puisque l'Asie centrale va devenir musulmane. Les Tang vont partir et ils vont être remplacés par les Tibétains. Les Tibétains vont rester à peu près 50 ans jusqu'à ce qu'un autre empire arrive et c'est le fameux Kagana d'Oïgour. Le Kagana d'Oïgour, en fait, à l'origine, il est plutôt centré sur la Mongolie. Ce sont plutôt des tribus nomades. D'ailleurs, la capitale de ce tribut est à Karabalga qui est en Mongolie. Et puis, en fait, ils vont se faire chasser par les Kirghiz. Et en se faisant chasser par les Kirghiz, ils vont véritablement s'installer dans le bassin du Tarim à Gaoshang ou à Turufan, donc les villes actuelles. Et cet état est aussi original puisque bien qu'il ait connaissance du bouddhisme ou même du christianisme nestorien, eh bien, il va adopter comme religion le Manichéis. Alors, qu'est-ce que le Manichéis ? Eh bien, c'est la religion de Mani. Mani, en fait, c'est un prophète et dans sa doctrine, il explique que le monde est séparé entre le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Cette religion a donné le Manichéisme ou l'adjectif manichéen où on a une vision bipolaire. Mais l'adjectif n'a rien à voir avec la religion même si elle y était sûre. Eh bien, les Oygots vont justement s'adapter à la civilisation tokarienne qui existait. Et en fait, ce Kaganagor et cette civilisation tokarienne, eh bien, elle va donner naissance au peuple Oïghour. Et les Oïghours vont se sédentariser puisqu'ils étaient nomades. Ils vont petit à petit bien remplacer le tokarien par l'Oïghour. Mais bien sûr, il y a des emprunts lexicaux. Et effectivement, ils vont développer leur propre alphabet, etc. Donc, vous avez une fusion entre les deux. Et il faut bien prendre en compte que les Oïghours eux-mêmes considèrent leurs prédécesseurs comme des mentors. Donc, ils n'ont pas du tout l'idée de remplacer. Au contraire, ils s'inspirent énormément de la civilisation qui les a précédés. Et donc, du coup, on va assister à la civilisation des Oïghours occidentaux qu'on appelle aussi la civilisation de Koshow ou de Gaoshan. Ils vont rester, ils vont demeurer manichéens, bouddhistes jusqu'à ce que les Karakanides, les Karahanides, les princes noirs, on en avait déjà parlé lors de la vidéo sur le Kazakhstan. Et lorsqu'ils adoptèrent l'islam en 930, eh bien, ils vont justement influencer à développer l'islam au Xinjiang. Et pendant presque 200 ans jusqu'à la bataille de Katwan de 1141. Rappelez-vous, la bataille de Katwan, ce sont les Karakitai, un autre peuple nomade qui vont justement défaire les Karakanides et les Seljoukis. Et donc, les Karakitai, eux, c'est un peuple nomade, Tangri, chamaniste, qui vont arrêter la diffusion de l'islam, ils vont laisser plutôt le bouddhiste continuer à faire son petit bout de chemin. Et la civilisation de Koshow, elle, va très bien s'adapter avec cette tolérance religieuse jusqu'à ce que les Gengis Khan arrivent. Alors là, la différence, c'est qu'ils ne vont pas, ils vont plutôt se soumettre assez rapidement, ils ne vont pas s'opposer à la domination de Gengis Khan et justement, un certain nombre de tribus vont intégrer l'armée mongole et en retour, ils seront plutôt bien traités. Par exemple, dans l'ordre protocolaire, ils seront les premiers à être nommés. On parle des princes d'Oygur avant les princes de Corée, par exemple. Et comme vous le savez, à la mort de Gengis Khan, eh bien, son empire va être divisé en quatre par ses quatre fils et dans la région qui nous intéresse, effectivement, c'est son fils, Jagaytay, qui va constituer l'empire de Jagaytay, qu'on a vu, qui va durer 100 ans jusqu'au XIVe siècle. Et on l'a vu également, cet empire, en fait, va être disloqué en deux. À l'ouest, vous avez une région où, effectivement, vous avez des Mongols qui dominent une population qui est musulmane et perse et à l'est, vous avez le Moïlistan qui est plutôt des tribus turco-mongoles, plutôt bouddhistes. Et donc, on va avoir une scission au bout d'un siècle et ce Moïlistan va finalement perspétuer jusqu'à son remplacement par le royaume de Yarkand qui va, effectivement, du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Et le royaume de Yarkand est, effectivement, le véritable état oïgour musulman centré sur le bassin du Tarim à l'origine de monuments que l'on peut voir aujourd'hui. Et c'est, effectivement, un royaume qui va prospérer grâce à la route de la soupe. Alors, le royaume de Yarkand va demeurer jusqu'au début du XVIIIe siècle à ce qu'il y ait le dernier empire des empires nomades mongols. Ce sont les Dzungars. Les Dzungars sont les descendants des Oïras. Les Oïras, j'en avais parlé puisque, rappelez-vous, dans la vidéo sur la Russie, on avait parlé des Kalmouks. Et les Kalmouks, justement, étaient des descendants des Oïras. Alors, les Dzungars sont aussi des descendants des Oïras et c'est le dernier grand empire nomade. Ils ont une très grande puissance, une cavalerie importante. Ils adoptent un certain nombre d'armes modernes. Ils vont dominer un immense espace qui va du Tibet jusqu'à la Mongolie. Et ils vont poser un certain nombre de problèmes à la Chine et notamment à la Chine impériale, la Chine des Sines. Et effectivement, vous avez l'empereur Sianlong à partir de 1755 qui va mener d'incessants traîtes contre les Dzungars qui menaçaient. L'empire Chine est assez intéressant parce que ce ne sont pas des Han, des Chinois, ce sont des Manchus. Et effectivement, il va transformer ces tribus nomades en un État chinois, nationaliste, fort, centralisé. Il va annexer complètement l'empire Dzungar et aussi exterminer les Dzungars, ce qui fait que l'empire Chine est immense et recouvre les territoires qu'il contrôlait auparavant. Au 19e siècle, comme on l'a vu avec le Kazakhstan et la Russie, même si les Sines ont permis une stabilité de la Chine, ils n'ont pas pu rattraper le retard technologique sur les Occidentaux. Et effectivement, lorsque la Russie commence à grignoter les portions du territoire de l'Asie centrale, et bien effectivement, ici, ils vont devoir perdre un certain nombre de territoires qui sont actuellement au Kazakhstan et au Kyrgyzstan et qui ont été signés par le traité de Tarbakatay dont nous avons parlé ou le traité de Saint-Pétersbourg. Et donc, la conséquence, c'est que le gouvernement chinois va vouloir affirmer sa présence sur le Xinjiang pour justement ne pas perdre plus de territoires. Alors, l'administration est différente. En Mongolie, ce sera une administration directe. Au Tibet, ce sera une administration indirecte. Et au final, au Xinjiang, ce sera entre les deux semi-directe. Et ce sera essentiellement des tribus. L'administration va se reposer sur les Ruiz, donc les Chinois qui habitaient le Xinjiang qui se sont convertis à l'islam. Le pouvoir sinne va demeurer jusqu'à la révolution de 1911 où on assiste à une baisse du pouvoir central. Il va y avoir une augmentation des seigneurs de guerre locaux aux années 30. Donc, par exemple, pour le Xinjiang, ce sera la clique du Xinjiang. Et finalement, en 1934, ce sont les Soviétiques eux-mêmes qui vont justement occuper le Xinjiang à la suite de la guerre civile entre les communistes et les nationalistes et qui vont le remettre fraternellement aux communistes chinois et donc à Mao en 1949. A partir de 1949, le Xinjiang demeure dans la Chine communiste et on voit un certain nombre de ressemblances avec le Kazakhstan puisque dès la dynastie Xin, elle est utilisée comme une colonie pénitentiaire. On en voit les criminels mais aussi, après, on va envoyer les ennemis idéologiques du régime. Ça peut être par exemple les propriétaires fonciers, ça peut être les opposants au parti communiste, notamment les agents du Kuomintang, du parti nationaliste. C'est aussi là qu'on va commencer à faire les expérimentations nucléaires. La Chine va se doter de la bombe H, par exemple, aussi spatiale. Vous allez aussi avoir l'expérience de la collectivisation et pour la Chine, ça sera effectivement le fameux grand bond en avant suivi plus tard, donc qui va complètement bouleverser la société traditionnelle du Xinjiang et suivi un peu plus tard par la révolution culturelle qui va durer dix ans au cours de laquelle un certain nombre de mosquées vont être détruits, des corans vont être brûlés. On arrive à la situation actuelle où effectivement la Chine étant un état unitaire, on va avoir la représentation de la province auprès de l'Assemblée Nationale Populaire qui est une chambre monocamérale. Il faut noter aussi qu'à partir des années 90, un certain nombre d'émeutes auigours vont apparaître et effectivement vous allez avoir un cycle de violence entre d'une part des arrestations et d'autre part des attentats. à partir de 2017, le gouvernement chinois met en place des centres d'enseignement et de formation professionnelle. Alors concernant l'économie, vous voyez que la croissance économique du Xinjiang est très haute. Elle est à peu près de 10% avec un pic à même 13%. Donc c'est une croissance très importante. Effectivement, le PNB par habitant du Xinjiang est de 10 000 dollars, ce qui la situe dans la moyenne. La raison pour laquelle le PIB du Xinjiang est passé de 19 milliards de dollars à 193. Donc il a décuplé. La raison pour laquelle ce décollage économique est important, c'est que d'une part le gouvernement chinois investit énormément d'argent dans la province. D'accord ? On considère que c'est 45 milliards d'euros par an. Mais également, la province abrite un certain nombre de ressources, hydrocarbures, minerais. Alors justement, on en parle puisque les principales exportations de la région, d'abord le coton. 85% du coton chinois est produit dans le Xinjiang, ce qui représente 20% de la production mondiale. Vous avez un tiers du pétrole chinois. Vous avez un tiers également dans le gaz puisque notamment dans le bassin du Tarim qui est la plus grande réserve pétrolière de Chine. Et enfin, vous avez 40% du charbon produit dans le pays. Vous avez également une première zone franche à Korgos qui justement permettent l'exportation et l'importation. Et il faut noter la présence d'éoliennes puisqu'on a vu qu'au tour fin, il y a beaucoup de vent. Concernant l'économie, vous voyez qu'effectivement, 11% de l'activité du Xinjiang est consacrée au secteur primaire puisque effectivement, à la base, il s'agissait d'une société traditionnellement agricole. On peut notamment nommer le blé, le maïs, le riz, le sorgho et le mille. Mais il y a aussi des spécialités très propres à la région. Par exemple, nous avons les melons de hami, nous avons les raisins de tourfan, nous avons les pommes d'ili ou les poires de corla qui sont des fruits très prisés. Il faut ensuite nommer les minerais. Donc, on a nommé le nickel. Vous avez notamment le châ, qui est exploité depuis la préhistoire. Mais vous avez surtout le silésium. 40 à 45% du silésium est extrait au Xinjiang. Et ça, c'est essentiel pour produire des panneaux voltaïques. Ensuite, vous avez presque 39% du secteur secondaire qui est aussi un secteur important puisqu'en fait, le secteur primaire est important. Et donc, du coup, la transformation de ces matières premières en produits finis demande aussi énormément de monde. Et enfin, le secteur tertiaire, notamment le tourisme, le commerce en détail, les services financiers ou les services d'entreprise. Parmi les grands groupes du pays, il faut noter d'abord le Xingxian Tianxian Cimen Group qui est un groupe très important de cimenterie. Ensuite, vous avez le Xingxian Guangxi Industry Group qui est un groupe d'exploitation minière. Il faut aussi donner le China Petroleum Chemical Corporation, SNOPEC, ou le China National Petroleum Corporation à CNPC qui sont des compagnies pétrolières et gazières très importantes en Chine. Vous avez l'Aluminium Corporation of China, Chalco pour l'aluminium. Vous avez le Baostil Group qui est un grand groupe sidérurgie. Vous avez Seik Motors pour l'automobile et vous avez China Aerospace Science and Technology Corporation qui est une industrie aérospatiale. Alors, au niveau de la culture, il faut nommer un certain nombre de personnalités. D'abord, il faut nommer Rahman Baba. Rahman Baba, en fait, c'est le père de la littérature oïghour et c'est pour ça que c'est une personnalité importante. Il faut notamment nommer Chang Ziesian qui est un photographe chinois d'origine oïghour qui est connu pour son travail dans le monde entier. Et de manière générale, il faut noter que, par exemple, la musique oïghour est très vivante, très rythmée. Elle s'appuie notamment sur un certain nombre d'instruments, notamment le Dutarch, la Lut, le Komuz qui est un instrument à corde pincée ou le Dol qui est une forme de tambour. L'art oïghour est aussi très connu notamment pour le tissage, notamment les vêtements justement de soie, de coton et de laine. La céramique ou l'orfèvrerie sont effectivement des arts très importants, sans oublier effectivement la calligraphie arabe ou les contes oraux qui jouent un rôle prépondérant dans la culture locale. Au niveau de la cuisine, il faut nommer un certain nombre de mets qui sont vraiment très spécifiques du reste de la Chine, notamment le Kao Yanguru Chuang qui sont des rochettes d'agneau. Vous avez le Dapanji qui est un poulet épicé. Vous avez le Suan Fan qui est du riz, pilaf, qu'on retrouve en Asie centrale. Le Nang qui est le pain. Le Yanguru Tang qui est une soupe à base d'agneau. Et le Suan Nai qui est un yaourt épais qu'on retrouve dans l'Asie centrale. Et bien sûr, les fruits que nous avons nommés. Au niveau du sport, il faut nommer que vous avez un certain nombre de stations de ski au nord du Xinjiang. Le sport permet effectivement la pratique du ski, du snowboard et de la luge. Notamment les autres sports traditionnels. Vous avez aussi notamment la lutte kazakh dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Vous avez la course de chevaux mongols ou le fameux tir à l'arc. Vous avez également un jeu qui est très intéressant. Alors je vais vous mettre la vidéo pour que vous voyez. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est le jeu de boules d'os ou igu. Enfin, avec les grands espaces, vous pouvez faire aussi de l'escalade, de la randonnée ou du vélo. Pour finir, quels sont les défis du Xinjiang ? D'abord, effectivement, vous avez un défi géopolitique puisque le Xinjiang, on l'a vu, partage sa frontière avec huit autres pays et certains de ces pays ne sont pas stables et peuvent menacer la stabilité du Xinjiang. Ensuite, au niveau du défi politique. Effectivement, comme vous avez pu le voir, le Xinjiang connaît une très grande diversité culturelle et ethnique et effectivement, la promotion de la coexistence pacifique entre ces ethnies est essentielle à la stabilité mais aussi à la prospérité du Xinjiang. Vous avez des défis économiques. On a vu qu'une croissance est importante mais que cette croissance ne peut être soutenable que si la richesse est équitablement répartie au sein des différentes populations. Et enfin, les défis environnementaux puisqu'on a vu qu'il y a eu des essais nucléaires donc il y a eu la pollution de l'air mais également, on voit avec la culture du coton, pollution des sols. Donc effectivement, on voit que c'est un enjeu extrêmement important puisqu'il menace à la fois les glaciers mais aussi, il tend à la désertification et on voit déjà que c'est une région qui est déjà très désertie. Voilà ! Et bien, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada